Voilà les cookies que ça donne, je les trouve peut-être un tout petit peu trop dorés Mais je les trouve qu'ils ont l'air super bons Ah, c'est pas mal C'est le scotch Ça s'améliore, ça s'améliore Du coup voilà le résultat final de mon bureau Aujourd'hui là j'ai vraiment envie de cookies Je sais pas pourquoi j'ai envie de manger des cookies Et je me suis dit que j'avais testé en fait une cookie Enfin une recette de cookies healthy VS une recette de cookies qu'on a toutes prêtes Faut juste rajouter un oeuf Je voulais voir vraiment s'il y avait une différence de goût Si j'aimais, si j'aimais pas Puis je vais essayer à la cuisine aujourd'hui Faut que je vous avoue que j'ai vraiment peur Je sais pas si les cookies vont être réussis ou pas Parce que moi et la cuisine ça fait 15 Donc on verra bien, vous verrez ça dans la suite Et il est actuellement 15h57 Je suis dégoûtée parce que j'ai toujours pas fait les cookies Je voulais vraiment trop les faire et tout Faire vraiment mon expérience de savoir quels étaient les meilleurs cookies Si c'était ceux tout prêts ou ceux que je faisais moi-même Mais en fait c'est ce qui s'est passé entre temps J'ai tout préparé, genre il y a les oeufs sur la table Et en fait je regardais mes messages sur Snap tout simplement Et ma pote m'a envoyé le mail qu'on a reçu Et j'ai reçu un mail comme quoi que la vidéo que j'ai fait de mon école En fait à mon école on a des projets de groupe Et notre projet de groupe c'était Liberty Project Et en fait ce projet là je l'ai filmé Je nous ai filmé en train d'imprimer la communication En train de faire du coup le façonnage de nos produits de com De les créer et tout Et j'ai fait une petite vidéo pour leur montrer ce qu'on avait fait etc Et cette vidéo là du coup mon école veut la partager sur leurs réseaux sociaux Sur Youtube et tout Du coup je suis vraiment trop contente de pouvoir leur donner Puis c'est quand même notre travail et tout Je suis trop contente Du coup voilà je vais leur donner la vidéo J'ai dû modifier quelques trucs Du coup j'ai dû refaire un montage Et là je l'attends pour leur envoyer Mais bon vous savez très bien que la connexion à la campagne c'est pas ça Du coup il reste encore 11 minutes d'export Et il faut savoir ça fait déjà 40 minutes que j'attends pour l'envoyer Donc parce que je vais d'abord demander à mon groupe Du coup d'abord je l'envoie à mon groupe Pour qu'ils soient bien d'accord qu'on leur diffuse Et qu'on leur donne le droit de diffuser sur leur réseau Du coup sur les réseaux de mon école Mais bon du coup d'abord je demande à mon groupe Puis après on leur donnera à mon école si mon groupe veut bien En tout cas je suis vraiment trop contente Et entre temps ma chef m'a aussi appelée pour finir Une petite affiche parce qu'il y a des corrections sur une affiche Sur la lettre d'information qui doit être donnée aux habitants Donc voilà il y a pas mal de choses à faire Et c'est pour ça qu'il est 4h et j'ai toujours pas Pas fait mes cookies Et là je regarde en dessous parce que vous êtes exactement posé sur la préparation cookie Donc je suis un peu dégoûtée Mais là je vais les faire vite fait Vu que là ceux là c'est juste à faire et les mettre au four Enfin juste à mettre un oeuf je crois Donc c'est tout censé se faire vite fait J'ai bien fait quand même de regarder mon téléphone tout à l'heure Puis de garder mon ordinateur à côté de moi Parce que sinon j'aurais pas vu ce mail direct et tout Bref c'est pas grave c'était pas repressé pour la vidéo Mais je trouve ça quand même cool Je trouve ça cool Je sais même pas comment ils ont pu la voir en fait Parce que cette vidéo là j'ai juste montré à mes profs Et à une personne qui était là aussi Lors de l'examen vu que j'ai passé un examen il y a 2 jours C'est pour ça que je leur ai montré la vidéo Bref toute une histoire encore J'adore dire ça toute une histoire mais ma vie c'est vraiment une histoire Du coup il faut un oeuf Et du coup qu'est-ce qu'il faut faire Préchauffer mon four à 180 degrés Je vais faire ça Ça c'est un truc que je fais jamais de préchauffer le four Mais c'est hyper important Voilà les cookies que ça donne Je les trouve peut-être un tout petit peu trop dorés Mais je les trouve qu'ils ont l'air super bons En tout cas lui là il est trop beau Lui il est pas si doré que ça et tout Il a l'air super bon J'ai trop envie d'en manger un maintenant Mais ils sont un peu trop chauds Je vais quand même attendre un tout petit peu Mais je vais quand même les manger chauds Parce que des cookies chauds C'est tellement meilleur que des cookies froids Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi En tout cas le chocolat fondant et tout Mais là je vais essayer l'autre recette Là un peu healthy Mais c'est un peu une recette que je vais essayer moi-même Il y a des bananes dans la recette Il y a de l'huile de coco Donc on va essayer On verra bien ce que ça donnera Voilà qu'on ressent de la pâte là Du coup finalement la recette je l'ai un peu inventée On verra bien ce que ça donnera J'ai mis beaucoup de bananes Pour vraiment que ça reste collant Du coup j'ai pas mis d'œufs ni rien On va bien voir ce que ça donne au final Mais ça a l'air plutôt pas mal Le seul truc c'est que j'ai mis des pépites de chocolat noir Du coup à tous les coups je vais pas aimer Vu que bercle le chocolat noir Mais bon au moins c'est healthy Donc voilà à quoi ressemble les cookies Ceux qui sont censés être healthy Je vous avoue que ça sent direct la banane Et je suis pas sûre que ce soit très très bon J'aurais peut-être dû rajouter J'aurais peut-être dû rajouter l'alcool dedans J'aurais un petit bout de rhum Ça aurait peut-être donné du goût En tout cas je peux vous dire que ceux-là sont super super bons Vraiment délicieux Non c'est dégueulasse de la merde c'est J'en ai des larmes Tu vois que c'est dégueulasse ? C'est vraiment pas bon ? C'est pas bon Alors il y a quoi dedans ? De la banane Du chocolat Ouais Beaucoup de levure j'ai l'impression Parce que c'était quand même assez gros Mais je t'ai pas utilisé une autre farine Parce que ça ressemble pas pareil Est-ce que t'as pas un goût, un arrière-goût ? Je t'ai pas encore Est-ce que j'ai utilisé de l'huile de coco ? Je ne sais plus Ça se sent ou pas ? Ça se sent un peu ouais Enfin roule d'évine en fait Non c'est-à-dire que quand je l'ai mis dans ma bouche Je me suis dit C'est pas de la banane ça C'est pour ça que je me demande C'est de maïdelle Ah, c'est pas mal Sur le scotch Ça s'améliore, ça s'améliore Trop concentré Allez Kylian Ouais Oh non T'as géré de fous kiki La prochaine c'est moi qui les mets tous dans la cible Bah écoute Après on en parle que ça c'est 90% de toi Non, toi Moi j'arrive juste à les envoyer derrière au final Ça s'envoie dans la haie Une, deux, trois Je crois trois dans la haie carrément Mais sinon j'ai quand même réussi Je me suis dit que c'était le mien Donc allez, on recommence Entraînement Il y a du progrès à force Regardez-moi ça Déjà j'ai mis toutes les flèches Dans le polystyrène Et j'ai mis une flèche Là C'est vraiment, c'est la première fois que j'arrive aussi loin Je suis trop contente Trop fière Est-ce que t'as le seum ? Je vais gagner, je m'en fous Il est rageux On est à combien ? Deux deux ? C'est ça ? Deux deux Kylian ? Non, deux un Parce que là pour l'instant j'ai pas joué Ok C'est Kylian qui a deux pour le moment J'ai un Mais vous inquiétez pas Je vais gagner J'aime bien quand je vais la rentrer dans le jaune Ouais c'est ça Je te souviens que tu la rentreras pas dans le jaune Kylian comment tu vas faire pour gagner ça ? J'ai mis la flèche dans le jaune J'ai réussi Alors Kylian T'es prêt à assumer ta défaite ? Ça va aller Ça va ? 4-3 pour l'instant toujours ? Ah non Kylian on a 4-4 et là tu vas être à 4-5 là si je gagne 4-4 ? Ouais C'est vrai ? Allez T'es prêt à assumer ta défaite ? Hey ! Du coup j'ai gagné le match entre mon petit frère et moi du coup au tir à l'arc Je crois que j'étais à 10 et lui il était à 5 au final de cible mise dans Enfin de flèche mise dans la cible Donc c'était cool D'ailleurs je vais vous filmer une petite maman avec ma caméra Mais le seul problème ce qui s'est passé c'est que je me suis tordue la cheville encore Je me suis vraiment fait mal J'ai entendu un crack Ma chie ça a l'air d'aller J'ai mal du coup je vais aller mettre un bondage je vous avoue Mais ça va genre je me suis pas cassée la cheville ni rien vous inquiétez pas Après j'ai l'habitude d'ailleurs c'est tellement chiant Genre je me suis tordue la cheville il y a un mois J'ai dû aller à l'hôpital faire une échographie D'ailleurs sur l'échographie on a appris que j'avais un ligament de cassé Qui était pas préparé mais qui datait d'une ancienne torse Ou que je me suis cassée la cheville Bref je suis vraiment pas douée mais j'ai un peu mal Faut savoir qu'aussi je me suis fait mal au doigt Mon gant Bref c'est pas foufou Mais en vrai je sais pas pourquoi je me donne toujours la cheville Je sais que je suis très très souple et j'avais vu une médecin qui m'avait dit c'est parce que t'es souple etc Mais je sais pas quoi faire à part faire du sport et tout Parce que j'en fais beaucoup de sport pour ma cheville Mais j'ai peur vous imaginez pas à quel point ça fait mal Et que j'ai peur de me la recasser etc Bref en tout cas ça a l'air d'aller Je vais juste mettre un bondage Mais je suis vraiment pas douée On peut le dire Non mais c'est ma hantise d'avoir la cheville cassée là actuellement Je peux pas Mais après vous allez me dire que C'est vraiment ma hantise d'avoir la cheville cassée Mais je tiens à vous dire que je me tords la cheville C'est pas en courant en faisant du sport etc La plupart du temps c'est en marchant que je me tords la cheville il y a un mois Je suis tombée dans les pommes Je me suis rendu la cheville à la gare Enfin voilà c'est toujours un marchant Rarement en faisant du sport je crois que c'était jamais Enfin si je me suis déjà tordée de la cheville en faisant du bunburton à l'école Deux fois en plus Deux fois je me suis rendu la cheville Mais non c'est toujours un marchant avec des baskets et tout C'est jamais avec des talons Donc je sais pas je sais que je suis très très souple c'est peut-être ça mais Si vous vous y connaissez n'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que moi ça me saoule énormément Genre j'ai tellement peur vous imaginez pas à quel point j'ai peur de marcher des fois Et de me tord la cheville Au début du mois d'avril j'ai commandé un agenda Parce que je voulais vraiment être bien organisée etc Pendant le confinement si ça durait encore assez longtemps Et du coup en fait il m'y avait marqué Que l'agenda je le recevrais en mai Je suis un peu triste mais bon je me suis dit c'est pas grave De toute manière je savais que je voulais un agenda Kate Spade Moi j'aime bien avoir des beaux agendas etc Du coup voilà donc voilà comme il se présente J'ai pris celui-ci Là il est rose Puis là c'est un peu un vert noir En tout cas c'est super super joli Là vous avez ça C'est un petit genre un petit porte-clés pour mettre là Trop choupi C'est la deuxième fois que j'ai un agenda Kate Spade J'avais déjà celui de 2016 Et là j'ai pris celui de 2020 En tout cas il est super beau Regardez comme il se présente à l'intérieur Du coup déjà vous avez une petite pochette comme ça Pour mettre tous vos papiers tout ce que vous voulez Vous avez des autocollants Je crois que je l'avais passé en 2016 les autocollants En tout cas c'est super cool d'avoir des autocollants dorés Enfin je trouve ça trop beau Et là vous avez tout l'agenda Toujours aussi beau Vraiment Oh c'est trop beau S'il vous plaît C'est magnifique Là il y a quoi ? C'est juste mais Une beauté cet agenda Et oui je le prends alors qu'on est en avril Mais c'est pas grave C'est que j'en avais vraiment besoin pendant le confinement Pour m'organiser etc Du coup c'est vachement cool Donc là on est en avril du coup Je vais pouvoir m'organiser bien Avec tous les devoirs qu'on a à faire etc En tout cas il est vraiment super beau Je crois que j'ai pris le large Et il a dû me coûter dans les 50€ Donc oui c'est quand même un investissement Après c'est du case paid C'est de la marque Mais enfin c'est vraiment un bijou Genre vous pouvez garder sur votre bureau Et c'est beau Genre c'est pas du bordel C'est juste magnifique Faut que je fasse un nouveau truc pendant ce confinement C'est que j'ai un problème C'est que mon bureau en fait il a été repeint Parce qu'il y avait eu des problèmes sur la planche dessus Et en fait Bah là je pense que vous voyez C'est tout dégueulasse Puis en fait c'est que ça colle Genre c'est pas pratique pour travailler Vu que ça devient très vite sale Et c'est genre Tricolant Bref ça me saoule Du coup il faut que je fasse quelque chose Ne le repeindre Ça ça vira à rien Ça fera juste l'abîmer Et puis je pourrais pas travailler dessus Pendant quelques jours Du coup je vais essayer de voir Si je peux peut-être mettre L'autocollant que j'avais La marbre ici Le mettre sur ça Certes ça sera peut-être moins joli Parce que j'ai peur que ça fasse trop Marbre et marbre Mais j'ai pas le choix Parce qu'en fait je peux pas travailler là dessus C'est genre tellement désagréable Puis vous voyez comme c'est marron Genre je pense que là vous voyez Genre même là Là par contre je vais juste enlever la peinture Et qui a été remise Mais c'est pas ouf Du coup je vais essayer de mettre le truc marbre Vous allez regarder si j'en ai assez Si c'est assez grand Mais là il faut que je fasse quelque chose Du coup j'ai réussi à mettre ça Et j'ai rajouté cette petite breloque Tout simplement C'est un A J'avais acheté ça dans ma période très Fimo Enfin vous savez Quand tout le monde faisait de la Fimo Et j'avoue que je trouve ça trop kiki On voit que c'est vraiment bien Mon agenda Du coup voilà Du coup pour mon bureau là Que je vais changer Parce que je suis obligée Vu que mes mains collent A mon bureau Je vais devoir Prendre tout ça Du coup j'ai pris un cutter Ça c'est pour maroufler Normalement du coup théoriquement Ça peut marcher Mais sinon je vais prendre une carte De fidélité De n'importe quel magasin Et du coup je vais aussi Coller avec une règle Pour bien découper avec un cutter Du coup je vais coller celui là Normalement Voilà mon bureau vide Et je pense que là vous voyez Peut-être mieux ce qui se passe Et là vraiment il y a Genre là c'est tout sale Et là ça va Mais c'est pas possible Du coup là je vais aller Nettoyer mon bureau Avec Regardez Ah ça me dénerve Je vais aller nettoyer mon bureau Avec du produit de vitre Mon père il m'a dit C'est comme ça Ça tiendra mieux Je vais quand même bien essuyer Faut vraiment pas qu'il y ait De petites poussières Et tout Sinon ça va faire des bulles Donc voilà Mission bien bien nettoyer Le bureau Avant de le recouvrir Comme vous voyez C'est Du coup j'ai pile assez d'adhésif Mais j'ai vraiment pile assez Du coup il ne faut pas Surtout que je me foire Donc on va bien voir ce que ça donne Je vais vraiment essayer de faire au mieux Mais de toute façon je suis un peu obligée Parce que Mon bureau c'est pas possible Mais regardez ce que ça donne Pour le moment Donc en vrai ça va Je pensais que ça ferait plus moche Pour le moment je me dis Ça peut aller J'espère qu'une fois installé Ça sera encore très très beau Croise dans les doigts Et j'espère que je vais bien couper Parce que ça c'est si vous coupez Vous faites une erreur C'est la mort Du coup on va essayer de bien faire tout ça Je vous conseille Si vous devez utiliser des autocollants Comme moi actuellement Je vous conseille d'avoir toujours Une carte de fidélité sur vous Pour bien maroufler Enfin enlever les bulles C'est vraiment pratique Sinon vous avez des spatules exprès Mais si vous n'avez pas Une carte de fidélité Ça fait largement l'affaire Je suis actuellement A mi-chemin de mon bureau Et il n'y a pas trop de bulles Franchement je suis assez contente Il n'y a presque aucune bulle Donc c'est vraiment top Je vais faire une carte de fidélité Du coup voilà le résultat final De mon bureau En vrai ça rend plutôt pas mal Ma mère elle aime beaucoup Moi je trouve que ça fait un peu charger Mais franchement c'est pas mal Genre pour un bureau qui était totalement abîmé La plaque du dessus Je l'ai bien rattrapé je trouve Dites moi ce que vous en pensez Et puis mon agenda Qui est juste trop kiki Je le trouve trop beau Du coup je vais commencer à écrire Plein de choses dans mon agenda Parce que j'ai plein de choses à faire Et c'est parti Au travail Petit travail de ce matin On est le 15 avril déjà Ça passe vraiment vite Ça fait déjà un mois de confinement Voilà très très vite ça passe Et là j'ai dû créer mon planning en fait De ce qui s'est passé un peu Pendant tout le confinement Quand je travaillais à l'Amérique Quand je travaillais à l'école Donc voilà ça c'était pour les semaines On était déjà Bah les semaines qui sont passées Et j'ai aussi fait les semaines futures Du coup bah Je sais pas si je vais respecter ça Parce que en fait On collait un peu à la dernière minute Nos cours et tout Mais au pire ça changera C'est pas grave Mais je suis plutôt fière De mon petit planning Je suis assez contente Du coup j'espère que j'ai pas fait d'erreur Je vais envoyer ça à ma chef Puis on verra bien Si ça leur conviendra Je viens de tomber sur cette photo Mais c'est trop mignon Pour ceux qui m'ont pas reconnue Oui c'est bien moi Et oui j'étais vachement jeune J'adore J'étais en train de vous parler Que le livreur n'arrivait pas et tout Et là comme par hasard Le livreur il arrive J'espère que le livreur il arrive Merci.